... Les 8 et 9 mars se tenaient au parc Châneau de Marseille la cinquième édition du salon Access Security. Rendez-vous 100% business de la sécurité où les questions de cybersécurité gagnent du terrain. Nous avons effectivement un étage où il y a tous les exposants qui proposent des solutions dans le domaine de la sûreté. Un autre étage qui est dédié à la cybersécurité. Les enjeux d'un point de vue global, c'est déjà proposer à tous les visiteurs qui sont à la recherche de solutions, justement, des réponses à leurs questions. C'est aussi familiariser notre public avec les enjeux de la cybersécurité. Ça, c'est effectivement quelque chose qui a grandi au fur et à mesure de différentes éditions de notre salon. Au début, le secteur de la cybersécurité était plutôt absent. Et depuis 2-3 éditions, nous voyons vraiment une grosse montée de toutes ces problématiques liées à la cybersécurité. Depuis 2015, le salon se positionne comme un lieu d'échange sur les grands enjeux sécuritaires, grâce notamment à ses ateliers et colloques couvrant des sujets variés, comme la lutte contre les incivilités. Et depuis quelques années, alors je ne sais pas si c'est mon jugement personnel, c'est est-ce que la société est devenue très individualiste et les gens ne pensent qu'à faire passer leurs besoins avant ceux des autres et de la collectivité. Et donc, on a remarqué, nous, depuis la période dite de la Covid, les gens se sont repliés sur eux et on a remarqué qu'il y avait une augmentation importante importante dans tous les sectes. Alors, par toutes les personnes, de quelque sexe que ce soit, de quel âge que ce soit, des origines et tout, tout le monde est énervé, dès qu'on fait une petite remarque ou qu'on empiète un peu sur le petit environnement qu'ils ont tout de suite. Lorsque ça va trop loin, lorsqu'il y a une enquête qui suivra l'incivilité, l'acte de violence, c'est la recherche de la preuve par la vidéo, par le son qui va servir à lutter contre ce phénomène de manière globale. D'autres sujets débattus abordaient notamment les questions d'intégration de la surveillance humaine et des nouvelles technologies ou encore la gestion de retours d'expérience après une crise. Le salon Access Security a également innové avec son espace recrutement cybersécurité et la remise des trophées de l'innovation. Le concepteur et fabricant d'équipements de sécurité Bolloré Protection a reçu le prix coup de cœur du jury pour son portillon. Aujourd'hui, clairement, les challenges de l'industrie de la sécurité, c'est véritablement la sécurité doit s'adapter dans le monde dans lequel elle évolue, c'est-à-dire d'être design, d'être discrète pour l'utilisateur de tous les jours. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait véritablement chez Bolloré. On essaye de faire en sorte que les produits, certes, sont très efficaces du point de vue des risques pour lesquels on les conçoit, mais également qu'ils s'intègrent dans leur environnement et qu'ils soient faciles à utiliser pour les personnes qui les utilisent au quotidien. En tout, ce sont 80 exposants qui ont pu échanger sur le domaine de la sécurité et partager les challenges auxquels ils font face. La cybersécurité, les villes hyperconnectées, toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, c'est vrai qu'elles doivent plus s'intégrer dans une notion globale. Avant, c'était quelque chose qui était vraiment à part. Et aujourd'hui, elles vont s'intégrer dans une dynamique globale et être connectées avec d'autres produits, avec d'autres solutions. La vision, c'est qu'on va aller vers toujours plus. C'est-à-dire que l'époque, les événements font qu'aujourd'hui, on a envie d'être sûr de maîtriser sa périmétrie, son environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit à un hypermarché, qu'on soit à un immeuble de bureau, qu'on soit à une salle de spectacle, on se doit d'être certain que les gens qu'on accueille vont être en sécurité. Les dates de la 6e édition ont d'ores et déjà été annoncées. Le salon Access Security 2024 se tiendra les 6 et 7 mars, toujours au parc Chanon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada